salut la compagnie c'est Laurent Duclan France Rhône Alpes et bien je vous retrouve pour la dernière vidéo de la série campagne Arme Ultime avec cette fameuse base Arme Ultime alors je vais être sincère c'est ma deuxième tentative la première j'ai été un peu trop optimiste j'avais fait une compo avec seulement deux tempêtes donc là j'ai remis un petit peu plus de troupes puisque j'ai quatre tempêtes alors surtout j'ai produit des envahisseurs en jouant son premier donc un mince un j'allais dire un barbare un assassin pour libérer la bombe alors on voit que la partie centrale n'est pas impactée par les par les défenses des canons araignées donc on a vraiment une zone très calme ici donc pourquoi j'ai produit des envahisseurs ben simplement parce que j'avais besoin de me laisser le champ libre ici tranquille pour pouvoir attaquer à cet endroit là parce que trois dev drones qui sont donc à très haut level ça fait très mal en point d'attaque surtout sur des tempêtes donc voyez ça m'a permis de passer vraiment beaucoup plus facilement pour accéder au centre à partir du moment où les tempêtes sont au centre bon ben ils vont pas forcément aller tout de suite sur l'état major mais c'est pas c'est pas grave parce qu'il ya très peu de bâtiments donc vous voyez que ça se passe vraiment plutôt bien avec mes quatre tempêtes j'en avais un en plus dans le QG que je n'ai pas sorti je n'utilise pas les héros aucun aucun soutien je pense que vraiment c'est les envahisseurs là qui m'ont permis justement de me libérer le champ pour pouvoir rentrer plus facilement donc dans cette zone centrale donc voilà je vais pas dérouler jusqu'au bout on va voilà donc victoire canon libéré alors au départ j'étais pas forcément partisan de lancer tout de suite le canon électrique parce que avec un rating de 2000 trophées auquel médaille pardon auquel je joue actuellement ça justifie pas trop à mon sens de monter le canon électrique parce que j'ai quasiment aucune attaque aérienne mais bon je l'ai fait parce que j'avais un ouvrier disponible 8 millions dans les soutes donc en avant guingamp voilà donc un canon donc qui demande sept jours pour être construit et puis qui donc au nouvel level 1 coûte 4 millions avec des points de dégâts qui sont déjà plutôt intéressant puisque ils peuvent atteindre au maximum 800 points de dégâts par seconde voilà bah écoutez une chose de fait on va pouvoir à présent revenir sur des vidéos force spéciale le tournoi se termine j'en profite pour féliciter tous les membres du clan parce qu'on était en deuxième place assez loin des premiers on était à peu près à 60 milliards après midi et on est remonté devant les premiers donc félicitations à tous les membres du clan on voit bien que c'est vraiment l'unité d'un plan qui qui fait sa force il n'y a pas de petite contribution en trophée voilà la compagnie c'était laurent du clan france rhône alpes j'espère que cette vidéo vous sera utile pour terminer votre campagne et je vous dis à très bientôt salut